Pourquoi, pourquoi, petit bon dieu, ne m'avoir pas donné un nom, comme il y en a dans les chansons, pourquoi, pourquoi, petit bon dieu ? Bonjour à tous, je m'appelle Flavien Belek, je suis comédien et metteur en scène de théâtre. Alors, Poil de carotte, c'est un roman autobiographique qui a été écrit par Jules Renard en 1894. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon aux cheveux roux, qui est un peu malmené par sa famille et par son entourage, et qui finit par désobéir et s'émanciper au moyen de l'écriture. Parce que Poil de carotte, ça parle de l'enfance, moi ça m'évoque plein 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 de souvenirs. Ça parle aussi de la violence de l'enfance, mais aussi de l'émerveillement que peut être l'enfance. Voilà, et ça, ça m'intéresse, c'est un personnage très énigmatique parce qu'il se fait beaucoup moquer, et c'est aussi quelqu'un qui peut être très violent envers les autres, notamment envers les animaux. Par exemple, il peut lui arriver de discuter avec des lapins, mais aussi de tuer un chat avec une carabine. Donc il est un endroit très trouble que je trouve propice au théâtre et intéressant à explorer aujourd'hui. L'enfance, c'est quelque chose, moi, qui me touche très personnellement. D'essayer de nommer un peu toutes les petites violences qu'on peut subir quand on est enfant, et toutes les petites joies aussi, et de mettre à jour avec des mots, avec une traduction plus contemporaine de ce roman, et une méthode un peu plus expérimentale, parce qu'on travaille à partir du roman, donc le roman est un matériau, on ne va pas mettre en scène tout le roman. On travaille aussi à aller dans nos propres souvenirs d'enfance pour essayer de trouver un moyen plus actuel et de parler de poils de carottes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous évoque à nous, au XXIe siècle, cette histoire ? Qu'est-ce que ça fait de parler de son enfance, des violences, des humiliations, des moqueries qu'on a tous plus ou moins subies au collège ou en primaire, etc. Et essayer de transcender ça à travers une expérience théâtrale pleine de surprises, et qui soit aussi un peu singulière, très personnelle, très intime. Ce spectacle est aussi un peu une rédemption pour tous les moqueurs. Faire attention, prendre soin les uns des autres, c'est quelque chose qui me tient à cœur de plus en plus. Et essayer de vaincre ces petites violences qui, au quotidien, finalement, peuvent nous écraser. C'est aussi le désir de s'émanciper et de contrer, en fait, tout ce qui nous écrave à travers la joie, l'émerveillement et l'art et la culture qui sont des vecteurs d'émancipation parce que Poils de carottes, dans le roman, découvre à la fin, à l'école, l'écriture, la poésie. Et c'est par là qu'il s'affirme. Et l'idée, c'est qu'au lieu de désobéir de façon destructive, ou tuer des animaux, ou être méchant, sournois, désobéir avec les mots, avec l'écriture. L'écriture reste quand même aussi une arme. Et du coup, il y a une sorte de destruction, mais qui est la créatrice et pas destructrice. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de Poils de carottes. C'est quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif, dans la mémoire collective. Ça fait quelques mois déjà qu'on travaille dessus, qu'on se plonge dans notre propre enfance pour essayer de vous faire rire, de vous émouvoir, etc. Je pense que l'enfance, c'est un perreau qu'on a tous en commun. Donc à partir de là, j'ai l'impression qu'on peut vivre une très belle expérience. Oui, promettez que l'on oublie de m'appeler Poils de carottes. J'en ai assez. On m'appelle Poils de carottes. C'est toujours Poils de carottes. Et pourtant... On m'appelle Poils de carottes. Sous-titrage ST' 501